Vous ne concevez pas vos vacances sans masques, palmes, tubas et bouteilles ? Eh bien ne perdez plus une seconde. Enfilez tout ça et suivez-moi. Direction Israël. Israël est vraiment une destination remarquable pour la plongée, spécialement pour les Européens. Il suffit en effet de 4 à 5 heures d'avion et vous êtes à Elat. Et ce sont les plus proches régions coralliennes pour les Européens. Nous disposons d'une grande quantité de sites de plongée. Les sites ici en Israël sont protégés par une réserve naturelle sous-marine. Vous n'avez pas besoin d'une grande expérience. Toutes les plongées se font entre 20 et 25 mètres. Une exception, les épaves est à 30 mètres ceci et donc dans les normes de tous les plongeurs au polvo ou advanced. En 35 ou 40 minutes de plongée, vous pouvez voir toutes les sortes de poissons de la mer rouge, tous les corvos de la mer rouge, des plus petits aux plus grands. Nous n'avons que très peu de requins ici. Bien sûr, il y en a, mais on ne les voit que très occasionnellement. On peut les voir exceptionnellement. Malheureusement ou heureusement, cela dépend du plongeur, mais c'est malgré tout assez rare. La plupart des requins passent le temps en plein eau. Ils ne viennent pas près des côtes. Vous l'avez compris, Eilat, c'est le paradis des plongeurs. Mais ici, croyez-moi, vous pourrez varier les plaisirs. On vous proposera un petit tour à dos de dromadaire ou une petite séance de natation en compagnie de moniteurs hors pair, les dauphins. Et puis, vous n'êtes pas loin de la mer morte. La concentration de sel y est si élevée que vous flotterez comme un petit bouchon. Relaxation totale garantie. Vous pourrez également prendre des bains debout. Ils ont, paraît-il, des vertus amégrissantes et rajeunissantes. Cela dit, amis plongeurs, si les fonds de la mer rouge vous réclament, ne résistez pas. C'est là, c'est sûr, que vous retrouverez toute votre vitalité.